Musique Affaire Nusbe, Joseph Yolande retenu en garde à vue à Fiedan Après une audition qui a duré quelques heures, l'ancien sénateur Joseph Yolande est retenu en garde à vue à la brigade des recherches criminelles à Fiedan. La citation à la rébellion lors du drame survenu récemment à Nusbe constitue son chef d'inculpation. Raslouf René, un de ses proches collaborateurs, a été aperçu à Fiedan en fin de matinée. Il estime que cet ancien sénateur a beaucoup fait dans la promotion du tourisme à Nusbe et que l'affaire Nusbe a pris une autre tournure, voire une connotation politique. Raslouf René s'interroge sur l'arrestation d'une vingtaine de personnes dans cette affaire et ce, en pleine période électorale. Par ailleurs, il confirme que Joseph Yolande était ici à Athan-la-Give et qu'ils ont travaillé ensemble. Après, il était en déplacement à Toulillard avec le ministre du tourisme, ce qui confirme qu'il n'était pas du tout à Nusbe lors du drame. Le groupe éclaireur de contact dont fait partie Joseph Yolande sortira un communiqué demain à propos de l'affaire Nusbe.